Vous savez, il y a quelques années, Ford s'est introduit dans la camionnette pleine grandeur, mais version ultra-sportive. Cette catégorie assez exclusive de camionnettes sportives va être appelée à disparaître avec le temps, bien sûr. Mais quand même, on va se gâter un peu cette semaine et on vous présente l'essai du très gourmand Raptor R F-150 de Ford. Bon, évidemment, le Raptor, il est facile à distinguer, des ailes un peu plus gonflées. À l'arrière, même chose aussi avec la décalcomanie qui vient le distinguer, les ailes plus bombées. Mais tout ça, ce sont des options, je dois vous avouer. Alors, l'aménagement intérieur, c'est la même chose. Ça se distingue par certaines touches de couleur pour vous faire penser que vous êtes à bord d'un Raptor. En plus de ça, il y a toujours autant d'espace. Ça, c'est apprécié, particulièrement à l'arrière. Regardez le dégagement que j'ai pour mes jambes, pour des passagers. La tête, même chose. Toi panoramique, il y a toutes les prises, si vous voulez brancher vos cellulaires. Même un ordinateur portable, parce qu'il y a des prises partout. Quand je vous disais tantôt que la consommation d'essence est plutôt pharaonique, j'ai une moyenne d'à peu près 20,6 litres au sein actuellement. Et là, le véhicule, on ne tire absolument rien. Il n'y a rien dans la boîte. Je suis tout seul dans le véhicule. Les pneus sont faits pour faire beaucoup plus de hors-route que de route. Alors, c'est quand même relativement bruyant. Je dirais à la limite glissant. Mais ça ajoute, bien sûr, à l'apparence globale du Raptor. C'est un véhicule qui fait tourner les têtes, mais qui, à mon avis, est carrément inutile. Et voilà. Alors, il y a des camionnettes pour travailler. Il y a des camionnettes aussi pour s'amuser. Ce qu'on appelle des camionnettes de loisirs. Chez Ford, on a à peu près tout ça. Le Raptor, lui, ça, c'est une autre paire de manches. Vous allez faire quoi avec ça? Je ne sais pas, honnêtement. À part les compétitions dans le désert du Sahara, ce n'est pas nécessairement une camionnette que vous avez besoin. Surtout pour 147 000 piastres. Aïe aïe!